Et bonjour à tous et bienvenue, nous nous retrouvons pour l'épisode 73, me semble-t-il, de Bleach Braves Souls. Donc, on va terminer l'arc d'Execution. Là, je n'aurai pas le temps de tourner énormément d'épisodes en avance, donc voilà. Là, je prends même une heure de pause sur mon travail, en vrai. C'est pour vous donner un petit peu... Voilà, donc, on va faire ça rapidement, juste, je fais le point avec vous, voilà, sur les personnages que j'ai actuellement. Donc, bon, Iori, voilà, ça ne change pas, je suis en train de la faire up, mais je l'avais déjà maxé. Le nouveau Grimjo, Frenzy, voilà, je le ré-up, même s'il n'a pas grand intérêt, hormis pour ses Soulink, qui sont un peu intéressants. Et Ying et Yang, vous voyez, je les ai maxés entre deux, niveau 150, et je me suis rendu compte qu'ils avaient une attaque complètement pétée. Donc, je compte les passés niveau 200. Donc, je vais jouer un petit peu avec elle, histoire de... Donc, ce sont deux filles, hein. J'ai revu le film entre deux... J'ai revu le film le week-end dernier, donc, ce sont bien deux filles. Je pensais que c'était une fille et un garçon. En fait, non, ce sont deux filles. Et puis, donc, une maîtrise le feu, l'autre la foudre. On reprend notre histoire, là où on s'était arrêté. J'ai également eu le chat 5 étoiles qui est sorti en événement. Je l'ai maxé. Il m'a rapporté, voilà, 50 ans. Voilà. Ah oui, on en a été au combat, Byakuya, contre Tsukishima. Et... Et donc, on avait Tsukishima qui s'était inséré dans le passé du Zen Pacto de Byakuya. Donc, on va voir ça. Donc, Ying et Yang sont actuellement équipés des seuls chapis rouges que je possède. Donc, mon oreille imme est déséquipée. Donc, ça m'embête un petit peu. Il me faudrait d'autres chapis rouges pour mon oreille imme, en fait. Car je m'en sers toujours en coop. Elle est toujours très très utile. Il est brisé. Tu as bien fait de disperser... De dissiper ton Sekai après cette révélation. Tu croises bien le fer. Mais là, tu vas devoir ressortir ton Sekai. Ton Shikai. Dire que ces 17 mois d'entraînement n'ont servi à rien. Ils n'ont pas servi à rien. Je te l'ai dit. Tu es un excellent escrimeur. Simplement, mon niveau est aussi élevé que le tien. C'est tout. Qui est-il ? Ton Shikai ne marche pas ? Bankai. Tu emploies carrément ton Bankai. Mais lui aussi, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je te l'ai dit. Oui, mais... Tentez tout pour le tout. Autant utiliser le Bankai. Alors, mine de rien, Ying et Yang, c'est super intéressant de jouer avec. Parce qu'on peut... Enfin, en mode non auto, je veux dire. Je vous explique pourquoi. Mais c'est très très intéressant de jouer avec. Shikai ou Bankai n'y feront rien. Dans ta zone de sûreté, tu es impuissant. Tu as révélé ton point faible trop tôt. Mon point faible. Tu connais ma zone de sûreté. Il m'est facile de deviner d'où tu vas venir. Je n'ai qu'à frapper dans cette zone pour te toucher. C'est étrange. Je ne me souviens pas de ça. Tu as dit... Tu as dit que ce que j'avais travaillé ne marcherait pas sur toi. Alors... C'était une attaque désespérée. Essayer de m'avoir comme ça, c'est ridicule. Donc, on peut utiliser Ying. Alors, je ne sais pas qui est Ying et Yang. On va dire que Ying, c'est celle qui maîtrise le feu. Et Yang, c'est celle qui maîtrise la foudre. Jouer avec Ying en niveau, c'est génial. Parce qu'elle DPS avec le feu. Et utiliser Yang contre les boss. Parce qu'elle paralyse. C'est super intéressant. Donc, on peut très bien faire tout un niveau avec Ying. Et finir le boss avec Yang. vis-à-vis des effets de brûlure et de paralysie. C'est génial. On n'a qu'à switcher juste au moment du boss pour passer en mode paralysie. Enfin, en mode foudre. Et on paralyse les boss et on les finit. C'est assez cool. C'est vraiment cool à jouer. Il y a moyen, en fait, de se tirer de quelques situations assez difficiles avec certains boss. Du Kido, maintenant. Avant que tu perdes tout espoir, sache que j'ai possibilité de bloquer tous les Kidos que tu connais. Allez, essaye donc de m'attaquer. J'ai compris. Tout à l'heure, tu as saisi une de tes lames. J'ignorais que tu emploierais de telle méthode. Alors, ce qui s'est passé, parce que c'est un petit peu mal décrit. Byakuya réduit sa zone de sûreté volontairement au risque de se mettre en danger. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré des pétales de ses bonzakuras. Donc, qui sont en réalité des lames. Dans sa main, au risque de se blesser la main. Et quand Tsukishima a été à sa portée, il a lâché les pétales qu'il avait dans la main pour transpercer Tsukishima. Donc, au risque de se blesser, Byakuya réussit à vaincre Tsukishima. J'ai toujours cru qu'une bataille se préparait avec des heures et des heures d'entraînement. Mais aujourd'hui, j'ai connu la première fois l'extase de celui qui frôle la mort. Wow, l'extase de celui qui frôle la mort. Rien que ça. Je te remercie, ça fait un plaisir de me battre contre toi. C'est vrai qu'il était chaud ce combat. Je n'ai pas fait attention dans le... Et en fait, il n'y a qu'une seule fois où on entend le nom Yang dans le film. Mais on n'a pas les noms en réalité dans le film Ying et Yang. Alors, je ne sais pas si c'est dit quelque part. Mais en tout cas, voilà. Moi, dans le film, les gars, regardez, j'ai été attentif justement à savoir quand est-ce qu'on connaissait le nom des deux personnages. Et puis, il n'y a qu'à la fin, en fait, où... Oh, je ne vais pas spoiler. Mais il n'y a que sur la fin où, en fait, l'une des sœurs tend sa main vers l'autre sœur et dit Yang. Donc, je pense que c'est ça. C'est Ying avec le feu et Yang avec la foudre. Tu aurais mis du temps pour sortir. Eh bien, tu es dans un sale état. Tu verrais ta tête. Désolé, je suis sorti de mon niveau grâce à une explosion. Ça m'a un peu sonné. À peine sorti, vous vous disputez déjà. Ce n'est pas sérieux. 10, ce n'était pas le deal. Tu devais me relâcher si je l'ai libéré. Pas encore. Ah, je ne peux rien faire. Donc, il reste encore un niveau. C'est le niveau où est enfermé Ichigo, Waginjo et Uryu. Les Fulbringers et les suppléants peuvent échanger leurs pouvoirs. Quand on s'est allié avec Kugo, on a tous échangé une portion de nos pouvoirs et on leur a ajouté quelques limites. Dans mon cas, si Kujo se trouve dans un de mes niveaux, je ne peux pas le fermer s'il ne me l'a pas ordonné. Eh bien, tu as eu le temps d'évaluer la situation. Tu t'es décidé à te montrer. Alors, vous avez mis au point un plan dans votre cachette. Le Gatsuga Tensho. Amène-toi. La dernière fois, j'ai failli y rester. Mais si tu veux me battre, c'est ta seule option. Getsuga Tensho. S'il a ta pression spirituelle, alors il peut probablement utiliser tes attaques. Tu as entendu, Ichigo ? Et alors, ça changerait quoi ? Ça ne va pas l'affaiblir. Au moins, tu sais qu'il faut être prudent. Reste vigilant. Son dernier coup en est la preuve. Il a pris plus que ton fullbring et ta pression spirituelle. Il a sans doute aussi pris toutes tes capacités. Après, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, dans le jeu, on puisse jouer Ying et Yang. C'est des personnages qui semblent assez secondaires, quand même, dans le film. Même s'ils ont leur importance. Mais je ne pensais pas qu'ils l'intégreraient au jeu Ying et Yang, en fait. Enfin. Mais c'est pareil, c'est des personnages. En fait, on n'a aucun background sur eux. C'est un peu bête dans le film. Le background de ces deux arrancarts ne sont pas développés. C'est un peu triste. En fait, c'est bête. Diamond Dust Rebellion aurait jamais dû être un film. En le regardant, je me suis dit ça. Ça aurait dû carrément être un arc. Histoire de développer un peu plus Ying et Yang. Et un peu plus... Et puis comment... L'histoire... Bon, le principal de l'histoire, hein, entre Kusaka et... Toshiro sont... Est quand même bien expliqués, mais... Je pense que... Une heure et demie pour cette histoire-là, c'était trop court. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des moments, honnêtement, ça a été assez rapide. Et surtout, le combat final, je trouve que c'est... C'est trop rapide. Donc, enfin voilà, je... C'est mon avis sur le film. On en parle déjà. Parce que voilà, je maîtrise Ying et Yang. Mais on en reparlera de toute façon quand on fera Diamond Dust Rebellion. Pour moi, ce sera ce week-end. Si c'est à cause de Tsukishima, il est mort. Enfin, non. Pour être exact, pas tout à fait. Mais son énergie a presque disparu. Quand un Fallbringer meurt, toute trace de son pouvoir disparaît. Tu comprends ce que ça implique. Si Tsukishima meurt, les souvenirs qu'il a injectés vont disparaître. Ichigo, tu sais pourquoi ils t'ont donné un badge de suppléant ? Comment ça ? Ils ont dû te balancer un truc du genre... Si le Shinigami suppléant est jugé utile, il est coutume de lui remettre un badge de suppléant. Écoute-moi bien, Ichigo, ce n'est qu'un mensonge. Ça, je l'avais compris. Pour une organisation déterminée, si quelqu'un est utile, ce n'est pas si simple. Et il y a un problème. S'ils remettent un badge à quelqu'un jugé utile, ils ont omis de dire à Ichigo ce qu'ils font dans les autres cas. Ce n'est pas une question d'utilité pour la Soul Society. Il donne le badge sans se soucier de ça. Le nom complet du badge est Licence de combat de Shinigami suppléant. Il autorise son porteur à jouer au Shinigami. Mais as-tu jamais pu bénéficier de son autorité ? Tu veux dire que le badge a une autre finalité ? Le badge de suppléant communique avec la Soul Society. Il absorbe ta pression spirituelle, l'analyse et la contrôle. La Soul Society te l'a donné pour pouvoir te surveiller et te contrôler. Le dernier truc, celui qui a eu cette idée, c'est Joshiro Ukitake, le capitaine de la 13ème division. Nous avons été trompés par l'homme le plus pacifique des 13 divisions. Son objectif est de nous surveiller et de nous manipuler pour servir de pion à la Soul Society. Et si nous résistons, on nous élimine. Mais tu sais quoi ? À part toi, toute la Soul Society est au courant. Et eux, ils t'ont abandonné à ton sort, Ichigo. Oh non, dans son état, Ichigo ne peut pas affronter la vérité. Ne l'écoute pas, Ichigo. La ferme ! Ce passage, il est assez poignant, en fait. Bankai ! Et là, Ichigo sur son Bankai et on va avoir la nouvelle apparence de son Bankai. Et moi, j'encaisse des orbes. Allez, allez, Kalab, j'espère que vous n'avez pas foiré le sprite d'Ichigo. Honnêtement, j'espère que vous avez pris le plus beau sprite que vous pouviez avoir. Hmm. Ichigo est toujours à l'intérieur. Bien, Kouya, que fais-tu ? Nous devons briser cette barrière et aller l'aider. Je ne peux pas dissiper cet espace. Et on ne peut pas le briser de l'extérieur. Regarde les autres et essaye d'appréhender la situation. C'est impossible. Une telle équipe de capitaines serait incapable de le briser s'ils l'attaquent de toute leur force. Je ne peux y croire. Je suis persuadé que ce niveau n'y résisterait pas. Alors, y a-t-il une raison ? Une raison de ne pas le briser pour l'instant. Qu'attendent-ils ? C'est quoi, ça ? Je n'y crois pas. Le niveau se désintègre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ah, oui ! Ah bah oui, évidemment, vous avez utilisé ce sprite-là. Bah oui, évidemment. C'est le sprite qui est également dans l'intro de l'émission de Calab. Je laisse un petit peu. Et peut-être que je l'utiliserai, si je peux, en miniature. Je pense que, ouais. La ferme, j'ai bien entendu. Pourquoi tu réagis comme ça ? Mes paroles t'irritent au point de sortir ton bankai pour me faire taire. Que comptes-tu faire ? Refuser la réalité une fois de plus ? Ferme-la. Celui-là était pour toi, mais avant c'était pour Uriu. Tu la boucles et tu te mêles de tes oignons. Let's go. Les propos de Yoshiro m'avaient semblé étranges. Yoshiro est bien plus intelligent que moi. S'il avait vraiment voulu me manipuler, je n'aurais pas eu le moindre doute. Pourtant, en me le donnant, il m'a sorti cette explication banale. J'ai rapidement compris que le badge n'avait aucune utilité. Je suppose que c'était voulu par Yoshiro. Il m'a permis de choisir en connaissance de cause. De quoi tu parles ? Ce n'est pas parce que tu le savais que tu avais le choix. Pourtant, j'ai choisi. J'ai choisi la voie du protecteur. Je voulais plus de puissance. Toute ma vie, j'ai voulu cette puissance pour protéger tout le monde. Perdre mes pouvoirs, me l'a rappelé. Rukia m'a donné ce que je cherchais, le pouvoir de protéger. Cette image tellement emblématique de Bleach. Ou Ichigo se transverse la poitrine avec Sodeno Shirayuki. Et ils m'ont tous aidé à retrouver le pouvoir que j'avais perdu. J'ai mal appuyé. Je vais t'affronter pour protéger tout le monde. Il a la classe. Je n'ai pas vu son bras. Son bras à l'arrière, il est dans une position un peu bizarre. Vous avez vu ? Le bras à l'avant qui tient l'épée, ok. Mais en fait, vous regardez. Derrière le coude du bras qui tient l'épée, il y a l'autre bras. Et il est dans une position chelou, non ? Bon. Deux cas, très classe le sprite. Très très classe le sprite. Ok, fin de négociation. J'ai pas le choix. Pour info, je ne voulais pas te tuer. Bankai. Ah ouais, cette apparence de Ginjo. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Tu étais un Shinigami suppléant. Eh oui, tu as oublié autre chose. Souviens-toi, nos mères ont été attaquées par un holo avant notre naissance. Le pouvoir d'un holo coule dans mes veines. Ah bon ? Amène-toi, Ginjo, qu'on en finisse. C'est bien sûr de toi, gamin. Et là, c'est un petit peu dommage, c'est qu'on ne verra pas les pouvoirs de Vizar de Ichigo. C'est qu'on a vu le Shikai, on a vu le nouveau Bankai, mais on ne verra pas immédiatement les pouvoirs de Vizar de Ichigo. Et ça, bon, j'étais un peu spoilé sur internet, vous aussi certainement, mais la grande classe. Et j'adorerais voir la nouvelle apparence de Zangetsu. Parce que je suis sûr que Zangetsu ait également changé d'apparence. Allez, on continue. J'aimerais finir cet arc, en fait, là, lors de cet épisode. Avant de commencer ça, là. Le deuxième film, The Diamond Dust Rebellion. Avec cette affiche qui spoile tout. Nous retournons dans la Soul Society. Notre mission est remplie, tu as oublié, Rukia. Nous étions là pour vérifier en personne le choix d'Ichigo. La Soul Society savait que si un Shinigami suppléant venait à apparaître, Ginjo le viserait un jour ou l'autre. Si cela se produisait, nous devions utiliser le suppléant pour localiser Ginjo et les éliminer tous les deux, ainsi en avaient décidé les capitaines. Mais au contact de ce suppléant, la Soul Society a changé. Nous avons donc partagé nos pouvoirs avec lui, avant d'envoyer une équipe, non pas pour le tuer, mais pour le surveiller. Rukia, te souviens-tu du jour où tu t'es opposé à la surveillance permanente ? Non, c'est impossible. Il ne se laissera pas séduire par l'ennemi. Tu avais raison, Ichigo Korosaki a choisi en connaissance de cause. Ce choix prouve qu'il est bien l'Ichigo que nous connaissons, et celui en qui vous avez toujours eu confiance. Notre rôle est terminé, Ichigo peut se charger du reste tout seul. Je suis soulagé qu'un tel homme ait succédé à Ginjo. Oui. C'est vrai, il n'a pas changé depuis le début. Ta constance a brisé la rigidité milinaire de la Soul Society. La mienne, celle de tous. Ichigo. Oh, waouh ! Magnifique ce gros plan sur le visage de Rukia. Tellement de belles images. J'ai prévu de broyer les Shinigami qui m'ont trahi. Je m'attendais à ce que tu essayes de me persuader de mon erreur. Waouh ! Ah oui, là on a les deux l'un à côté de l'autre. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi tu as le regard de quelqu'un qui essaye de me comprendre ? De quelqu'un qui essaye de se mettre à ma place. Dois-je comprendre que tu m'as compris ? Et que tu rejettes ce que je suis, Ichigo ? Et on va laisser Ichigo péter la gueule à Ginjo. Ichigo, putain ! Les images utilisées sont juste géniales ! Si l'ordre a été inversé, si tu avais été à ma place, est-ce que tu serais devenu comme moi ? Waouh ! Et franchement, ils ont bien sélectionné les images quand même sur ce coup-là. Dit Ichigo, si nos rôles avaient été inversés. Alors, aurions-nous été ? Reruka ? Tu es devenu fou. Tu n'essayes pas de t'immiscer dans son passé. Tu essaies vraiment de le tuer. Dégage. Ne meurs pas, ne meurs pas, Ginjo. Réveille-toi. Il suffit, ça suffit, ouvre les yeux. On n'a pas réussi à sauver Ginjo. Ah, il y a là, le bas du visage de Ginjo. Franchement, ils ont choisi des superbes images. C'est lui qui nous a sauvés et lui, il a été sauvé par Ichigo. Ouais, enfin, il est mort quand même. Allez ! Une petite cinématique. Tu es en vie, c'est bien. Je pourrais être morte. Jackie, ton fullbring ? Ouais. Je vois, ce n'est pas plus mal. Tu étais la seule d'entre nous qui détestait vraiment son pouvoir. Donc, on apprend que Jackie, finalement, son fullbring a fini par se détruire. L'explosion a détruit son fullbring. En venant, j'ai trouvé Guirico. Son cadavre était à côté de sa montre. J'ai tout enterré. Je haïssais mon pouvoir, mais là, je ne l'ai plus. Et j'en veux un peu Guirico. Lui a pu mourir avec le sien. Sans doute, ai-je réalisé que nos fullbring étaient ce qui nous unissait les uns aux autres. Je ne me souviens pas que ce fullbring m'est jamais uni à qui que ce soit. Ne dis pas de bêtises. Allez, j'y vais. Attends, et si on faisait encore un bout de chemin ensemble ? Trois ans. Trois ans pour grandir un peu et tripler la taille de ma société et je reviendrai. Je reviendrai et je vous embaucherai. De toute façon, vous ne pourriez pas vivre sans mon argent. Vous êtes des inadaptés sociaux. Ouais, on t'attendra. Riruka. Alors, je suis vivante. Oui, ce qui est arrivé juste après ton évanouissement. Mais on n'a retrouvé que toi. Dieu merci, Riruka. Ginjo, Jackie, Yukio, Guirico, Shigawara, tous. Quand j'ai su qu'il ne retrouvait personne, j'ai prié pour que toi, au moins, tu sois saine et sauve. Dieu merci. Et Tsukishima ? Tsukishima, qui ça ? Tu pleures, Riruka ? Pas du tout. Et ouais, vu que Tsukishima est mort, bah, c'est ce souvenir, enfin, le souvenir de Tsukishima a disparu également. Tu es tout seul. Ah non, je crois qu'il n'est pas mort, Tsukishima. Oh non. Ginjo, pourquoi Ginjo ? Tu m'as appris à utiliser mes pouvoirs, tu m'as appris à me battre, alors pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit quoi faire si tu mourais ? Vous êtes vivant, tant mieux. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai pas pu... Mais j'ai pas pu... Pour moi, vous êtes le plus fort. Vous pouvez pas mourir, pas moyen. Vous êtes trop fort, vous êtes increvable. Vous êtes invincible. Je comprends mieux, Ginjo. Il a fallu que tu portes pour ce que... Il a fallu que tu partes pour que je réalise. Mais sans doute le savais-tu. Merci, Shishigawara. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est normal que je vous aide. Après tout, je suis votre disciple. Tsukishima, regardez, le jour se lève. Eh bien, c'est vachement beau. Vous êtes du genre nocturne. Mais quand même, ça vaut le coup d'œil. Pas vrai ? Dites, hein ? Merci. Je n'étais pas tout seul. Donc, finalement, je ne me souviens plus vraiment de ça, mais en fait, il y a énormément de funbringers qui ont survécu. Il y a Jaki, Yukio, Riruka, et Tsukishima et Shishigawara. Donc, dans les morts, il n'y a que Ginjo et Yeriko, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a que deux Fullbringers qui sont morts dans l'histoire. Bon, allez. Et c'est ainsi que se termine la série animée. Et donc, que se terminera le dernier épisode de BBS pour moi. Enfin, pour le mode d'histoire, en tout cas, s'il y a toujours des histoires secondaires et des arcs secondaires, je les ferai. Mais il est hors de question. Je vous préviens, il est hors de question que je fasse la guerre sanglante de Milan sur ce jeu. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me spoiler l'animé. Je veux que l'animé... Je sais, hein, je peux attendre 20 ans. Mais... J'attendrai que l'animé sorte. Voilà. Donc, je ne ferai pas les autres arcs sur le jeu. Je ferai comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Vous êtes prévenus. Merci, Ginjo. Merci de m'avoir invité dans Exclusion. Merci, Chad, d'avoir cru en nous. Merci, Orihime. Merci d'avoir pleuré pour moi. Quant à toi, Ichigo, je peux te dire ça, le cœur léger. Adieu. Essaye de m'oublier. Je te le demande parce que je sais que peu importe la façon de nous dire adieu. C'est sûr. Tu ne nous oublieras jamais. D'accord, il attend que je clique, mais... Ouais. Voilà. Et donc, Reruka part en Tseizou. Quelques jours plus tard, dans le Seri-Tei. Capitaine Okitake. Au rapport, Ichigo Kurosaki a vaincu Ginjo dans le monde des humains. Il est sain et sauf. Je suis soulagé. Ichigo Kurosaki, tu t'es bravement battu. Ouais, merci, mais passons. Je ne suis pas là pour les compliments. Alors, que veux-tu ? Renji a ramené le corps de Ginjo. Je veux l'enterrer dans mon monde. T'es malade, tu réalises ce que tu demandes. Donc voilà. Donc on apprend également que Shinji... Donc Shinji, Love et Rose ont repris leur place de capitaine et que Lisa et Imari ont repris des places au sein de la Seri-Society. Donc les bizarres sont de retour au sein de la Seri-Society. Tu arrives ce que tu demandes. Ce type a joué avec ta famille et tes amis. Tu peux pardonner à un mec pareil. Et tu trouves même ça acceptable ? Qui parle de pardon ? Ma famille et mes amis vont bien. Je suis vivant. Et lui, il n'est qu'un simple Shinigami suppléant. Ai-je raison de considérer que tu as bien pesé les conséquences de tes paroles ? Ichigo est reparti. Ah, et le badge ? Il l'a pris avec lui. Il a dit qu'il le garderait parce qu'il nous faisait confiance. Bien. Il a mûri. Oui, mais nous ne l'avons pas réalisé. Que veux-tu ? Les jeunes grandissent trop vite. Et nous, les anciens, on ne voit rien venir. À la prochaine, Rukia. Combien de fois ai-je entendu ça ? Et ce n'est pas la dernière, alors ça ne sert à rien de compter. Tu as raison. Ah, ces images, elles sont magnifiques. Ces images sont tellement magnifiques. Ichigo Kurosaki, 17 ans, cheveux orange, des yeux marrons, occupations, lycéens et Shinigami suppléant. Et voilà. Et donc, c'est là-dessus, c'est sur Ichigo qui ramène le corps de Ginjo afin de pouvoir lui offrir des funérailles dans le monde des humains. Que se termine actuellement l'animé. Et j'y pense, mais en fait, il n'y a même pas la carte... La carte enchaînée de la suite. Donc, ils n'ont peut-être pas l'intention, finalement, de mettre la guerre tanglante de Milan. Bien, eh bien, moi, je vais me taper la partie difficile, histoire d'encaisser encore quelques orbes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série, au moins jusqu'à maintenant. Qu'on est... Voilà, on a revécu entièrement l'animé, ensemble. Les histoires secondaires, on a revécu énormément de choses, mine de rien. Il y aura d'autres épisodes, c'est sûr. Déjà, il y aura encore... Il y a Diamandos Rebellion qui va arriver. Le prochain épisode de BBS, ce sera sur Diamandos Rebellion. Il y aura également, quand ça sortira, évidemment, je ferai Fight to Back. Ouais, c'est ça, Fight to Back. Ouais, c'est ça. Non, Fight to Black. Fight to Black, pardon. Et... Et Elverse, évidemment, quand ça sortira, je... Oh là là, j'ai déjà hâte de faire Elverse. Vous n'imaginez pas. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais certainement faire quelques quêtes pour compléter l'arbre de mon... Hop. Peu, 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 peu. L'arbre de... Il me faut, je crois, des cristaux rouges pour continuer à maxer l'arbre de Ying et Yang. Parce que je la prends en PvP. Elle est déjà dans mon équipe PvP. Elle... Elle dépasse... Donc, j'ai viré de mon équipe PvP. C'est... Capitaine de la deuxième division. Suifon. Voilà, donc il me manque juste quelques cristaux rouges. Après, il me manquera quelques cristaux verts. Et puis, euh... Et voilà, son arc est maxé. J'ai maxé toutes les... Toutes les cartes dont j'avais besoin. Donc, ça demande des Uryu, des... Des Tchad, les nouveaux Tchad, ça les demande. Et, euh... Des cartes de Rukia 4 étoiles. Donc, je les avais. Donc, voilà, j'ai... J'ai... J'ai déjà maxé son arbre de ce point de vue-là. Et donc, si je vous montre mon équipe PvP... Voilà. J'ai, donc, Ichigo. J'ai, euh... Ururu. Et, euh... Ying et Yang. Ce sont les personnages qui ont le plus d'attaques dans mon... Dans... Le plus d'attaques de base dans mon... Dans mes équipes... Dans les cartes que je possède. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous voir nombreux pour revivre avec moi le... Le film d'Amanda's Rebellion. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir le week-end dernier. Donc, sur ce, je vous dis... À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada